Pourquoi sommes-nous à Fouriane ? Eh bien parce que c'est la filiale événementielle du Sporting Club de Bastia qui organise cette Isula Race dont vous serez le porte-drapeau, Julien Alaphilippe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Il y a un mois, à Louvain, vous alliez chercher votre deuxième titre de champion du monde en affichant encore une fois un tempérament de feu. Vous êtes devenu un véritable héros populaire jusqu'ici en Corse, Julien Alaphilippe. Vous en avez conscience ? Oui, un véritable héros populaire, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ma façon de courir n'avait plus aux gens et d'avoir été rechercher un deuxième maillot de champion du monde à Louvain, c'était vraiment chouette. Donc je suis super content, bien sûr, et aussi super content de pouvoir profiter et d'être ici en Corse. Alors justement, la Corse n'est pas une terre de vélo au sens que le vélo n'est pas très développé ici, au contraire de la Belgique, mais c'est presque une terre parfaite pour le vélo. Vous avez pu appréhender un petit peu le relief, le soleil, il y a des bosses, il y a tout ici. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore pu profiter des belles routes sur le vélo encore, mais j'ai vraiment hâte parce que je pense que les routes corse n'ont rien à envier à l'Espagne où on passe beaucoup de temps en stage pour préparer les saisons. Mais il y a tout ici, c'est vrai. Les belles routes, le climat, la montagne et le paysage avec la mer. Donc non, ça va être vraiment chouette de rouler ici et bien sûr que c'est une terre de vélo. Même si c'est plus une terre de foot, on peut rouler bien en vélo ici. Alors pour que ça devienne une destination vélo aussi en termes de cyclotourisme, les institutions ont développé ce qu'on appelle désormais la GT20. Vous croyez qu'un cyclotouriste pourrait venir ici en vacances faire du vélo, de plus en plus en tout cas ? Vous pensez que la Corse peut attirer ce marché-là ? Bien sûr, en tout cas, elle a tout pour. Après, c'est aux gens de venir découvrir cette île de beauté parce qu'il y a tout ce qu'il faut tout simplement avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le climat, les belles routes, beaucoup d'ascensions difficiles ou un peu moins dures. Et comme je l'ai dit, il n'y a vraiment rien à envier à d'autres destinations comme l'Espagne où il y a beaucoup plus de coureurs. Et c'est vraiment quelque chose à découvrir. D'autant qu'on l'a vu, le contexte géologique du côté des Canaries où les équipes provont beaucoup en préparation d'avant-saison, eh bien, il n'est pas idéal en ce moment. Merci beaucoup, Julien. Vous serez au départ demain à 16h30 du chrono autour de la Place Saint-Nicolas et dimanche sur la course. Vous nous le confirmez ? Oui, c'est ça. Je fais les deux et c'est avec grand plaisir. Et vous serez aux côtés des amateurs. C'est extraordinaire pour eux. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.